... Canal Ivoire, croit de la diversité. Merci César. Merci. Excellences Laurent Guago, président du PPACI et madame, ma maman, président, camarade président, pardon, camarade Hubert Roulaï, deuxième vice-président du parti, camarade Justin Katina Oconet, président du CSP, camarade membre du CSP, camarade Sébastien Dano Djedier, président exécutif du parti, camarade vice-président du parti, camarade Jean-Gervais, qui était secrétaire général du parti, camarade SGA, coordonnateur régionaux adjoints, SNT, camarades membres du parti, des structures spécialisées et d'activités du PPACI, chers camarades, chers invités, merci d'être avec nous, merci surtout d'avoir répondu à l'appel de notre chef de parti. Avant de commencer, camarade président, permettez-moi de remercier toutes ces femmes qui ont répondu présentes à votre appel. Permettez-moi de leur dire merci, merci de tout mon cœur, parce que depuis un mois, nous avons tourné dans toute la Côte d'Ivoire et nous en avons parlé, nous nous sommes comprises et je suis sûre que le livre blanc que vous avez reçu vous a permis de mettre des mots sur ce que nous vivons ici depuis quelques années. Camarades, la deuxième édition de la fête de la renaissance du PPACI qui se déroule à Gauville fera date dans l'histoire. Cette fête marque un pas important dans la vie du parti. Dans le thème développé qui est quelle politique d'autonomisation des femmes pour la victoire de l'élection présidentielle de 2025, engage les femmes à prendre leur place au sein du parti et à jouer pleinement leur partition en la double qualité de citoyenne et femmes politiques accomplies. En cette importante occasion, je prends la parole en ma qualité de présidente de la Ligue des femmes du PPACI pour remercier le président Laurent Gbagbo pour le thème choisi, qui met à l'honneur et en mission les femmes du PPACI dans sa stratégie globale pour la victoire de notre champion à l'élection présidentielle de 2025. Et pour atteindre cet objectif, nous savons que nous avons de nombreux défis à relever. Tout simplement parce qu'en face, nous avons des gens qui mettent en place des stratagèmes pour conserver le pouvoir de domination. Mais, je le rappelle, aucune montagne n'est insumentable. Ces montagnes placées devant nous, président, nous, femmes du PPACI, nous disons que nous nous arriverons à les surmonter, mais à une seule condition, c'est que nous travaillons à l'union, à la synergie d'action, mais dans la main. Mais dans la main, hommes et femmes au sein de ce parti. Et là, nous gagnerons et nous releverons ce défi. Quelle politique d'autonomisation donc des femmes pour la victoire de l'élection à l'élection présidentielle ? Nous répondrons dans un premier temps que nous, femmes du parti, sommes déterminées, avons la volonté et le courage de poser des actions concrètes. Et sommes convaincus que ce que femmes veulent, Dieu le voulant, le défi de l'inscription de notre champion sur la liste électorale sera relevé avec succès. Soyez-en rassurés. Évidemment, il est constat, il est constat, il est constat, il est constat implacable aujourd'hui du rôle important de la femme dans le foyer, dans le milieu professionnel, dans le dans la vie associative, au point d'inciter de plus en plus les politiques à prendre des mesures visant à renforcer l'autonomisation des femmes. Et cela se vérifie dans les milieux politiques. Plus les femmes sont conscientes de leurs droits et devoirs concitoyens, mieux elles influencent de manière significative l'élaboration et la mise en œuvre des politiques qui les concernent. Nous avons juste besoin de formation appropriée. Nous permettons ainsi d'acquérir les compétences nécessaires pour participer activement à la vie politique. Par cet investissement dans la formation, nous renforcerons nos capacités à faire entendre nos voix. Et croyez-moi, nos voix, bien audibles, seront entendues. Notre inclusion dans les instances de décision nous conduira à faire valoir l'intérêt général du parti dans l'élaboration de sa stratégie de reconquête du pouvoir d'État à travers des élections justes, transparentes, crédibles et surtout inclusives. Et nous, femmes du PPACI, allons mener fièrement et dignement ce combat de l'inclusivité par tous les moyens et voies pacifiques dans le respect de nos valeurs et cultures démocratiques. Monsieur le Président, nous vous disons merci. Merci pour la confiance que vous faites aux femmes du parti. Ce n'est pas du fait du hasard que cette fête de la Renaissance soit placée sous le signe de l'autonomisation de la femme en vue d'assurer votre élection à l'élection présidentielle de 2025. Je peux vous assurer que le PPACI regorge de femmes d'exception aptes, capables d'assumer les charges traditionnellement dévolues aux hommes. Elles sont compétentes, Monsieur le Président, pour occuper les postes de responsabilité à tous les niveaux des instances du parti. Et lorsque nous serons aux affaires, je ne doute pas un seul instant que vous porterez votre choix sur des femmes de haute valeur pour servir à des postes très importants. Ce sont des actes qui concrétisent la politique d'autonomisation des femmes, qui est d'amener les femmes à participer pleinement aux décisions stratégiques du parti. J'invite donc mes soeurs et camarades à ne pas se laisser intimider par les hautes responsabilités qu'elles devront assurer très bientôt parce que nous gagnerons les élections en 2025. Le parti compte sur nous pour assurer la victoire de notre champion. Mobilisons-nous, soyons déterminés et braves afin de relever tous les défis. Et ce sera fait parce que les femmes, on dit bien ce que la femme veut, Dieu le veut. Monsieur le Président, vous nous avez fait honneur en acceptant d'être notre candidat à l'élection présidentielle et nous vous disons merci, merci, merci. C'est autour de votre candidature que nous nous rassomplons, nous mettons en ordre de bataille pour votre inscription sur la liste électorale et votre réélection. Notre mission sera de mener des actions concrètes, campagnes d'information et de sensibilisation, saisies des instances et juridictions compétentes pour prononcer le droit. investit les réseaux sociaux qui représentent aujourd'hui un moyen de pression efficace, usé des canaux diplomatiques et bien d'autres moyens innovants. Président, c'est vous que nous sommes venus écouter. Nous sommes prêtes et vous allez le constater dans la suite des événements après cette fête. Je vous remercie et nous vous attendons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501